bonsoir à toi cher aventurier des internet et bienvenue sur cogit ici guillaume pour une nouvelle petite vidéo vidéo un peu spéciale est ce qu'on serait pas en train de voler est ce qu'on serait pas extérieur et bien absolument si et pourquoi je fais cette vidéo et bien tout simplement parce que ça va être la première vidéo pour 2023 donc j'ai décidé de faire un cadre un peu joli voilà on a les petites montagnes en fond du coup pour cette première vidéo 2023 après la vidéo pour cogite peut-être une première vidéo pour toi parce qu'à priori elle risque de sortir avant même que tu sois réveillé ton réveillon de la saint sylvestre donc petit bilan pour l'année 2022 petit prévisionnel pour 2023 qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui s'est passé alors pour moi 2022 ça a été une très belle année ce que vous avez été 75 de plus à me rejoindre à nous rejoindre dans l'équipe donc on a question on a doublé on a plus que doublé le nombre d'abonnés sur cette année 2022 donc merci à tous félicitations mais surtout c'est l'occasion pour moi de te présenter mes meilleurs voeux de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2023 que ce soit au niveau de la santé que ce soit au niveau de la famille que ce soit pour vos projets et surtout aussi pour vous dire que vous pouvez réussir vos projets et surtout il faut faire plaisir par exemple moi là je fais des vidéos comme vous en doutez c'est totalement un hobby moi ça fait extrêmement plaisir de faire ces petites vidéos donc n'hésitez pas à faire la même chose faites vous plaisir pour cette nouvelle année 2023 qui sera forcément le meilleur que ce qu'on a pu un peu connaître dans les années précédentes avec avec les éléments que l'on connaît et alors à quoi est ce qu'on peut s'attendre pour 2023 et bah plus de vidéos plus de lecture aussi parce que j'essaie de vous présenter peut-être un peu plus de livres là j'en ai fait peut-être 10 je crois cette année en moyenne j'en fais 10 par an si j'arrive à atteindre le 12 l'année prochaine ça sera pas mal ça vous permettre de découvrir encore de nouveaux livres et je suis très content de faire découvrir et faire découvrir ses auteurs si vous connaissez pas encore le concept n'hésitez pas à aller voir un peu un peu tout ça ça peut être être l'occasion pour moi de faire de nouveaux concepts de nouvelles vidéos un peu comme je fais là maintenant un ça j'ai pas je pas forcément texte je pas tous mes écrans c'est moins préparé c'est un peu un peu la découverte c'est un peu voilà une petite balade dans laquelle je vous amène pour faire pour faire ma vidéo je vais essayer d'être un peu plus peut-être comme ça sur des trucs un peu plus naturel l'objectif aussi ça va être de continuer l'explosion de cogite on sera peut-être je ne sais pas 200 l'an prochain en vrai avec les chiffres qu'on connaît maintenant ça paraît pas forcément énorme pour moi c'est absolument absolument ahurissant de savoir qu'on peut être aussi nombreux que vous êtes aussi nombreux à chaque vidéo petit changement de cadre parce que j'étais plus tout seul et je vais pas forcément déranger déranger les gens dans leur dans leur petite balade dans la semaine comme ça tranquillement pendant les fêtes donc ouais ce que je disais c'est idéalement peut-être réussir à continuer cette croissance qui est pour moi un peu exceptionnel je m'attendais pas ce que vous soyez aussi nombreux quand j'ai fait la vidéo du million qui correspondait en fait à 72 abonnés on se rappelle n'hésitez pas à aller la voir c'est une explication de comment on fait pour compter en binaire c'est un peu ça la conclusion que qu'on pouvait un peu truquer les chiffres selon selon ce qu'on choisissait bref il ya surtout un autre point que je voulais évoquer avec vous ce point que je voulais évoquer vous l'avez peut-être remarqué ce matin ou aujourd'hui en découvrant la vidéo c'est que la chaîne change de nom alors c'est pas un changement majeur et ça va pas impliquer forcément des changements majeurs la chaîne ne s'appelle plus cogite elle s'appelle désormais guillaume cogite et alors pourquoi ce changement déjà c'est pour mettre un peu plus en avant ce que je ce que je présente me mettre un peu plus en avant dans dans ce titre parce que en soit je vous apporte pas de la philo je vous apporte pas une réflexion universelle quand il ya cogitation quand je cogite bah c'est moi qui cogite c'est moi guillaume et du coup voilà je on le traduit un peu dans le nom et autre chose qui qui motive aussi qui m'a confirmé dans l'idée de de changement non c'est que cogite c'est un vieux mot pour dire qu'on réfléchit je pensais pas qu'il était autant utilisé que ça et pourtant si et le problème du coup c'est que j'ai beaucoup de mal à être référencé sur internet et ne serait-ce que par que par youtube pourtant c'est là que que je poste un peu toutes les vidéos et qu'est ce que ça implique et bah ça implique que j'ai même des potes qui me connaissent plutôt bien qui qui j'en avais parlé qui ne me trouvent pas en fait tout simplement en cherchant cogite je sais pas ce qu'ils ont dans leur algorithme je sais pas s'il fait la sélection mais le résultat est qu'il ne me trouve pas du tout sur sur internet donc des fois bon je leur envoie un lien histoire de qu'ils puissent un peu voir quand ils ont vu une une story qui partageait la sortie de nouvelles vidéos mais voilà c'est pour un peu aussi pouvoir ressortir parce que guillaume cogite à priori ça n'amènera qu'à moi alors que cogite bon bah c'est le verbe cogiter à conjuguer donc quand même plus de chance de pouvoir le trouver ailleurs sur internet bref n'hésite pas déjà à t'abonner à liker parce que je disais on va essayer de continuer de faire grandir l'équipe d'être toujours toujours plus nombreux attention un petit endroit joli là dans un champ d'être toujours plus nombreux pour garder encore plus la motivation pour faire plus de vidéos faire découvrir plus de choses plus de réflexion plus de livres donc continuer comme ça merci à tous pour cette année de ville 22 bienvenue encore une fois dans cette année 2023 et je me répète mais mes meilleurs voeux à tous pour cette année n'hésitez pas à partager vos petits vos petits avis vos petits commentaires qu'est ce que vous avez prévu qu'est ce que vous espérez pour pour 2023 je réfléchis pour début janvier à faire une petite vidéo sur laquelle je vais faire voir potentiellement le le bilan de de mes objectifs de mes bonnes résolutions 2022 c'est mes bonnes résolutions généralement elles fonctionnent par objectif et pourquoi pas présenter aussi enfin écrire rédigé mais mes objectifs mes bonnes résolutions 2023 donc si jamais ça vous intéresse encore une fois n'hésitez pas à le dire comme ça je le fais ça vous intéresse pas pour ça c'est pas grave obligé de nous en parler non plus ça peut rester totalement dans ma tête et sur mes blocs notes donc donc voilà et comme je le dis à peu près toujours on va essayer de le faire avec un cadre de montagne en fond là voilà comme je le dis à toujours merci à toi pour ton soutien à bientôt salut